Pour la partie artistique, il sera question de théâtre avec Stéphane Facot et Yann D'Acosta pour la pièce Le Tableau. Soyez tous les bienvenus. En même temps, vous avez quand même pris le temps de visiter la Calédonie, puisque ça fait 15 jours que vous êtes là. Vous avez adoré, vous reviendrez forcément en vacances. En attendant, au Théâtre de Lille va se jouer ce week-end une pièce de Victor Zlavkine, Le Tableau, où la rencontre entre deux personnes que tout oppose. Avant d'en parler avec vous, messieurs, on pose le décor, on regarde un très très court extrait. Vous allez voir, c'est étrange. C'est rouge, très rouge. Pourquoi si rouge ? Alors la réponse est au metteur en scène. Peut-être que tu racontes un peu l'histoire. Un petit peu l'histoire. L'histoire est assez simple. C'est donc un homme qui est tranquillement, que je tente d'interpréter, un ingénieur, qui est tranquillement en mission, pour affaire, dans une ville loin de chez lui, et qui est peut-être un peu jet-lagué, on va dire, pour parler de nous un petit peu aussi. Et qui, tout d'un coup, tandis qu'il se repose, est tout d'un coup dérangé par un sort d'olibrius qu'il ne connaît pas, qui va rentrer dans sa chambre, qui va s'imposer, s'installer, prendre toute la place. Et petit à petit, je vais découvrir qu'en fait, j'ai devant moi le peintre du tableau qui est accroché dans ma chambre. Et on va comprendre qu'en fait, le rituel de cet homme est de venir poser des questions à tous les locataires de cette chambre, pour savoir ce qu'ils pensent de ce tableau. Voilà. Donc ça, c'est la base de l'histoire, qui donne lieu ensuite à une sorte d'échange entre deux personnes que tout oppose, c'est-à-dire un point de vue sur la vie, l'un est plutôt matérialiste et un petit peu comme ça sur lui-même, et l'autre qui est dans une espèce de quête absolue de reconnaissance, et puis qu'il y a un grand échange sur l'art en fait, qui est à la base de l'histoire de la pièce. D'accord, très bien. Alors, on revient sur la question, pourquoi rouge ? C'est rouge, c'est votre couleur préférée ? Vous portez une ceinture rouge, j'aimerais dire. Oui, on ne peut pas tout dévoiler maintenant. C'est vrai que le rouge, c'est une couleur importante dans la pièce, mais ce serait dommage de dévoiler maintenant. Je pense qu'il faut venir voir la pièce. En tout cas, c'est vrai que l'idée, c'était de faire un spectacle monochrome, puisque c'est deux personnages qui pensent être très opposés l'un à l'autre, très loin l'un de l'autre, finalement appartiennent au même monde, et vont en prendre conscience qu'ils appartiennent à cette même tâche de peinture. Et c'est vrai que ça résonne aussi avec le parcours de Robert, tout ça. C'est un personnage de peintre, mais c'est avant tout un symbole du personnage qui est mu par la passion, que ce soit la passion pour son art, que ce soit la passion amoureuse, etc. Et en face de lui, il y a un personnage qui lui, a toute sa vie, préservé son âme et tout ça, qui ne s'est pas passionné, qui a vécu une vie simple. Et cette rencontre entre ces deux personnages... Très bien. C'est une pièce qui s'adresse à un public averti, non ? Tout public. Tout public. Je peux dire que c'est une pièce plutôt, on va dire, assez drôle. C'est une sorte de farce, de comédie fantastique. Vous parliez de bizarre tout à l'heure, c'est un joli mot qui raconte une forme d'étrangeté qui fait que la pièce, elle est intéressante parce que, justement, intrigante. Et au fur et à mesure, on va suivre une sorte d'échange un petit peu étonnant, voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte, rapidement, Yann ? C'est un texte que j'ai lu plusieurs fois, d'abord très jeune. Et à chaque fois que je l'ai relisé, je voyais quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension. Et j'aime beaucoup ce genre de texte. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a quelque chose de mystérieux. Et puis, c'est quelque chose qu'on élucide petit à petit. On repart aussi avec une part de mystère. Et ce genre de pièce qui a plein de niveaux de lecture, effectivement, c'est une farce assez simple, comme un conte, en fait. C'est assez simple. Et puis, en fait, il y a entre les lignes une dimension bien plus intéressante. Oui, et puis, c'est tout simplement une pièce sur la différence aussi. C'est-à-dire comme on peut l'être les uns les autres. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas et on va apprendre à se connaître. Donc, là, ce qui est drôle, c'est que le contexte est qu'on impose un territoire. C'est donc aussi la question de l'étranger, du territoire, etc. Et on est forcé d'entrer en contact et de se découvrir l'un et l'autre. Et petit à petit, ces deux points de vue vont s'attacher et vont devoir se quitter alors qu'on ne pouvait pas présumer qu'une telle histoire se passerait entre eux. Pour la suite, ça se passera sur la scène du Théâtre de Lille, dès demain à partir de 20h. Et puis, samedi, dimanche, à 18h, pour aller voir Stéphane Faco et votre compère. Vincent Fouquet. Voilà.